Cette bad news vous est présentée par Lilo et Diesel. Niki, est-ce que tu penses que tu as des super pouvoirs au niveau des couples ? C'est-à-dire, si je te montre une photo de couple, est-ce que tu crois être capable de me dire quelle est leur histoire, leur backstory ? Sûrement. Sûrement ? Bon, ben voilà, je te présente ce couple, Jennifer, et, si mes souvenirs sont bons, Brad. Jennifer et Brad, est-ce que tu as une idée de leur backstory ? Quel est leur truc à eux ? Alors, je n'aurais pas dit que c'était Brad et Jennifer Aniston, mais... Ah, ce n'est pas Jennifer Aniston du tout, hein ! Ce n'est pas leur métier, leur histoire, leur histoire commune, ou... Ouais, ou alors peut-être qu'ils ont peut-être un kink, peut-être, ou... Lui, il est bodybuilder. Lui, il est bodybuilder, ouais, ça se voit. Je peux t'aider, ça se voit un petit peu. Ouais, non, ouais, je ne saurais pas trop comment les qualifier. Eh bien, je pense que personne. Jennifer est une jeune maman d'Atlanta, et elle a un truc. Elle a découvert ça sur Internet, l'allaitement entre adultes. Elle s'est dit, et attention, je la cite, « J'ai toujours adoré qu'on me touche les seins pendant l'amour plus que tout autre chose. Donc je savais que j'allais aimer. » Elle a alors cherché un partenaire qui accepterait de boire du lait de Nichon. Et elle a trouvé un candidat idéal, un ex du lycée, Brad, qui lui a toujours dit, « Moi, les groinces, j'aime bien les groinces, moi j'aime bien les groinces. » Alors, comme elle n'avait pas eu d'enfant depuis 20 ans, il a fallu faire croire à son corps qu'elle venait d'avoir un enfant. Oui, c'est chaud. Donc, ça a su, c'est sec. Brad, tous les jours, mimait le nourrisson pour faire revenir le lait. Mais ça ne suffisait pas, donc elle a acheté un tire-lait en pharmacie pour tirer un lait imaginaire. Elle a même bu des infusions à base de plantes censées imiter les hormones féminines. Elle a quitté son emploi pour se consacrer au massage de ses seins toutes les deux heures. Pas mal. C'est un projet professionnel. Voilà. Et ça a marché. Et maintenant, il est qui ? Il est pour qui le bon lélet ? Il est pour qui ? C'est assez affreux ce que tu me racontes. Oui. Brad, le petit gourmand, puisqu'il boit au sein de Jennifer 12 fois par jour. 12 fois ? Mais lui non plus, il ne travaille plus, en fait. Je ne sais pas. Ou alors, elle vient au taf, elle l'attend devant, il sort juste. Une petite tétée, il retourne, c'est comme une clope. Ses copains sont en post-clope à la machine à café. Elle, elle vient. Et pendant ce temps que les mecs fument, il lui fait... Ouais, le patron, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Allez, salut, Jenny. Voilà. Alors, Niki, se faire téter par un homme, c'est oui ou c'est non ? C'est oui, mais peut-être pas 12 fois par jour comme ça. Et peut-être pas arrêter ma carrière juste pour ça. On va dire ça comme ça. Pour allaiter, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Mais ça doit être pas mal, ça doit être sympa. Mais 12 fois, je pense que ça irait. Bah, c'est un projet de vie, quoi. Ouais, voilà. Les Groutinous, association caritative depuis 1997. La ferme des Groutinous recueille les espèces animales les plus tristement harcelées et chassées de nos environnements. Chez nous, nous ouvrons grand les bras à nos amis les puces, les tiques, les punaises de lit. Nous chérissons nos amis les mites, les poux, les pucerons. Et quoi de plus mignon que de passer du temps en compagnie de toutes nos petites larves et les adorables termites. Ici, même les nuées de moustiques sont les bienvenues. Alors ne vous grattez plus sans raison et venez soutenir la ferme des Groutinous en adoptant vous aussi votre animal rampant. Merci beaucoup, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Pour nous envoyer des Bad News, c'est très simple. C'est mababnews.com Aujourd'hui, nous recevons une invitée. Niki, bonjour. Bonjour. Tu es plus connue sur l'Internet sous le nom, le pseudonyme Plaque-moi sur ton mur. Ça tombe bien puisque c'est un mur Instagram, vu que tu as un compte Instagram. On en parlera après la prochaine Bad News. On montrera ton travail qui est hautement philosophique. Hautement. Je ne sais pas comment te présenter hautement. Si, si, vraiment, c'est ça. C'est un gros cadeau que tu nous fais puisque c'est la première fois qu'on te voit bouger et parler sur Internet. C'est ça. Tu es là. Bon, merci beaucoup du cadeau. En bref, de Des Démons. S'envoyer en l'air. Parfait. C'est une très bonne expression. Souvent, quand les gens vont prendre l'avion, les gens font « Eh, tu vas prendre l'avion ? Tu vas t'envoyer en l'air ? » Eh bien, pendant le Covid, une nouvelle société est née. Tu peux prendre un avion touristique de la compagnie Love Cloud. Tu pourras dire « Eh ben oui, j'ai pris un avion. Eh oui, je me suis envoyé en l'air. » « Pour 875 euros, tu as droit à 45 minutes à bord d'un avion réservé pour de la baise. » Parfait. Voilà. « À condition d'avoir choisi un service spécial nommé Mile Eye Club. » Miles comme Miles. « Mile Eye Club. » « À l'issue duquel il vous sera offert une petite carte sur laquelle il sera inscrit que vous vous êtes envoyé en l'air pour de bon en l'air. » « Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. » « Voilà. » « Waouh. » « Voilà le lupanar... lupanair. » « C'est très sexy. » « Oh, lupanair. » « C'est tellement un bon nom. » « Putain, je vais faire ma propre lupanair. » « Attention en turbulence. » « Eh ben non, on s'en fout. » « Il y a des poussins partout, on va passer en mal. » « L'intimité est totale. » « Le site indique que même que le pilote a un casque anti-bruit pour ne pas entendre ce qui se passe à l'arrière. » « Sauf que tu baisses et puis de tout coup, tu regardes par le hublot et tu vois le moteur en feu. » « Le moteur est en feu ! Le moteur est en feu ! » « Oh, ils ont l'air baisers parce que je crois entendre... » « Ah, 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 ah. » « Voilà, donc tu es dans la merde. » « Bien sûr, si tu augmentes le tarif, tu augmentes le temps de vol. » « Mais pour 265 euros de plus, tu as une limousine avec champagne, rose et boîte de chocolat. » « Mais les capotes ne sont pas fournies. » « Dommage. » « Après, si tu te payes un truc pareil, c'est qu'à un moment, peut-être avec la personne, tu es assez proche. » « Pour peut-être... » « Parce que c'est pas... » « Tu mates sur Tinder, on se voit à l'aéroport. » « Et comme c'est à Las Vegas, les amoureux peuvent admirer le paysage, le Red Rock Canyon par exemple, tout en se mariant. » « Ah oui, donc tu peux faire la nuit de noces, le mariage à la nuit de noces, bim. » « La vraie bad news, elle est où ? » « Elle est au niveau bilan écologique. » « Parce que là, ton bilan carbone, si tu prends juste l'avion pour niquer un coup et après tu... » « Donc du coup, ma petite question, c'est baiser dans le ciel, c'est validé ou pas ? » « Ouais, mais c'est peut-être un peu cher là quand même. Enfin si... » « Oui, pourquoi pas. Si, si, ça peut se faire quand même. » « Moi, j'ai un truc. Vraiment, je pose la question. » « Mais bon, pour la planète. » « Ce que je trouve excitant, c'est quand tu prends le train ou l'avion, c'est si tu as un rapport sexuel dans le train et l'avion, c'est que tous les gens autour, ils ne le savent pas. » « C'est qu'il y a un truc un petit peu charté dans les toilettes de l'avion ou tu tombes dans un truc de train où il n'y a pas grand monde, une petite gâterie, c'est rigolo. » « Mais en vrai, payer un avion pour baiser et tout le monde est au courant, même le pilote qui conduit, je me sens même plus gêné. » « Parce que tu le vois avant. Bonjour, nous allons baiser. Bonjour. » « Oui, c'est ça. Et puis ça, en plus, ça atterrit et là, il y a une meuf qui fait « Non, mais t'inquiète pas, ça arrive des fois. » Et donc, tout le monde sait que tu as pris l'avion, tu as payé 860 dollars et tu n'as pas réussi à aborder parce que tu savais qu'il y avait le pilote de l'autre côté. » « Oui, mais ça peut arriver, ça peut bloquer. » « Pour ce prix-là, tu lèches, quoi. » « Oui, il faut au moins qu'il se passe quelque chose. » « Donc toi, tu as un compte Instagram. C'est comme ça que je t'ai découvert, d'ailleurs. » « Oui. » « Je croyais que tu étais un homme. Je pense qu'on va en reparler. » « Puisque tu as un humour de beauf. » « Oui. » « Je suis désolé de le dire comme ça. » « C'est vrai. » « Mon humour, quand tu es passé avant moi, il paraît tout mignon. T'es plus beauf que moi. » « Je suis plus beauf que toi. » « On va lire quelques phrases. J'ai des hauts et des bas, mais je préfère être sans rien. » Là, on est presque dans la poésie, là, sur ton compte. « Un petit peu. » « Il n'y a pas que les bières qui ont été décapsulées hier soir. » « Là, on est... » « Un bon week-end. » « Un bon week-end. » « Lors d'un date, pensez à l'autre. Brossez-vous les dents avant. Pensez aux autres. Brossez-vous les dents après. » « Très important. » « Alors, tu penses à quoi ? » « Eh bien, s'il y a un petit rapprochement buccal ou autre. » « Mais je dirais qu'il vaut mieux se brosser les dents avant, parce qu'avant un date, c'est quand même bien d'avoir une bonne haleine. » « Et après, vu tout ce que tu fais pendant ce date, si tu vas voir tes potes, il vaut mieux se brosser les dents pour eux, parce qu'on ne sait pas où t'as mis ta bouche. » « Et pas qu'eux, parce que moi, j'ai eu un rencard où j'ai eu la meuf qui m'a dit « Par contre, tu ne me lècheras pas parce que j'ai des champignons. » « Et moi, j'ai fait... » « Eh bien, tu ne vas rien faire du tout. » « Eh bien, j'ai fait... » « Oula ! Je vais rentrer. » « Je ne peux pas rentrer là. » « Je vais rentrer chez moi. » « C'est pas très engageant, effectivement. » « Ça coûte cher, les Kennedy Weekend. Cherchez un partenariat rémunéré avec Clearblue. » « Je les attends encore. » « Ils n'ont pas... » « Non, non, non. » « Je ne pense pas que tu sois la cible de Clearblue. » « Non, je ne pense pas non plus. » « Comme une envie de me sociabiliser. » « Oui, j'ai été très seule à un moment. » « Donc, sociabiliser, c'est bien. » « Plus si affinité. » « T'habites en zone humide ? » « J'étais... » « Attends, il y a une histoire. » « Non, non, il n'y a pas d'histoire. » « Si, j'étais en Suisse quand j'ai écrit ça. » « Mais on se promenait. » « Et il y avait un tout petit port. » « Et je me suis dit, tiens, zone humide. » « Et l'histoire de « t'habites quelque part. » « T'habites, t'habites. » « Oui, t'habites à combien de tours ? » « Voilà. » « Et avec la zone humide, je trouvais que ça faisait bien, en fait. » « Non, mais... » « C'est très réfléchi, on ne parlait pas comme ça. » « Mais par contre, je n'aurais jamais vu écrite en Suisse. » « Voilà. » « Non, elle vient de Suisse. » « Tu rentres ou tu sors ? » « En général, je fais les deux. » « Voilà. » « Je ne saute pas que des repas ? » « Oui. » « Qui a excessivement bien marché. » « Ah, c'est normal. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Mais pas forcément plus que... » « Enfin, elle a vraiment décollé. » « C'est mon meilleur post Instagram actuellement. » « Ok. » « Et je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que j'en ai... » « Beaucoup, j'aime bien, en fait, reprendre ce... » « Je ne saute pas que... » « Je ne taille pas que... » « Oui. » « Je vois ta vitanie. » « Et en fait, celle-là a explosé. » « Et je la trouve très drôle. » « Et la dernière que j'ai choisie, parce qu'il y en a plein. » « Tu postes tous les jours, on est d'accord ? » « Oui. » « Ta lune est pleine. » « Un bon week-end. » « Ça, j'aime beaucoup, parce qu'il y a de la poésie et du sperme. » « Voilà, exactement. » « Ça me plaît bien. » « On a un peu compris le principe. » « Tu postes tous les jours. » « À la base, ça s'appelle « Plaque-moi sur ton mur. » » « C'est complètement anonyme. » « On ne sait pas qui est derrière. » « Non. » « Donc, maintenant, j'ai besoin de dire... » « Parce que moi, j'étais persuadé que tu étais un mec avec ce type d'humour. » « Pardon. » « Ben oui, on est encore sexiste aujourd'hui. » « On est persuadé que les bonnes grosses blagues de bite, c'est que des mecs qui peuvent les faire. » « Pardon. » « Pardon. » « C'est quoi les commentaires que tu reçois ? » « Les gens sont très surpris, par contre, quand ils comprennent que je suis une fille. » « Ça, c'est clair. » « Un homme, ce serait peut-être plus compliqué pour lui. » « Mais j'ai grandi un peu avec ce style d'humour, en fait. » « Il y a des frères, quelque part. » « Il y a des frères, il y a un père. » « Mais on en avait discuté. » « Tu m'as quand même dit qu'il y avait des nanas qui t'avaient dit... » « Ah, quand même, tu dois faire gaffe. » « Quand tu as dit que tu étais une fille, elles étaient un peu décontenancées. » « Parce que c'est vrai que c'est comme si je donnais un petit peu le bâton pour me faire battre, quelque part. » « Parce qu'un homme, on le trouverait lourd. » « Et une nana, on se dit... » « Mais pourquoi elle fait ça ? Il va y avoir plein de monde. » Et en fait, non, ça va. Il n'y a pas forcément plein de monde qui vient de parler. Oui, bon, il y a quelques personnes un peu lourdes. Il y a petits lourds et il y a vraiment gros lourds. Mais bizarrement, il n'y a pas forcément entre les deux. Ton premier poste ? Oui. Il a été motivé par quoi ? Le premier poste, en réalité, c'était une période de confinement. Je pense que comme beaucoup de monde, j'avais le temps pour... Penser à des blagues de cul. Voilà, pour... T'es un petit peu seule face à ton cerveau, en fait. Enfin, moi, j'ai passé le confinement toute seule, dans 25 mètres carrés. Et je réfléchissais beaucoup. Mais même si je suis quelqu'un d'assez solitaire, en fait, j'allais voir beaucoup de contes. Je regardais beaucoup de choses. Et à un moment, j'ai eu envie d'écrire pour rigoler. Parce que je voyais beaucoup de gens faire des phrases. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire ça. J'ai vu beaucoup de gens faire des phrases. Oui, enfin, sur Internet. Oui, écrire des phrases. Moi aussi, ce matin, j'ai vu des gens faire des phrases. Hier aussi. En fait, j'avais la curiosité de savoir si je pouvais faire la même chose. Mais c'était juste un exercice. Un défi avec toi-même, en fait. Oui, c'était un défi avec moi-même. Et c'est parti de là, en fait. Et le premier poste, je crois que c'est, bonjour, voilà, je te plaque. Enfin, quelque chose. Oui, oui, je crois que c'est ça. Bonjour, voilà, je te plaque. Et en fait, c'était une manière de montrer, je me plaque ici. Et je vais faire quelque chose qui, plaquer, ça peut être sur pas mal de mode. Comme plaque-moi sur ton mur, contre un mur, se faire plaquer. Enfin, il y avait plein de choses. Et j'avais envie de faire une ouverture comme ça, sur différents thèmes. Plaque-moi sur ton mur sur Instagram. C'est le nom de ton truc. Et juste pour finir avec ton actu, on est le 10 mai aujourd'hui. Et a priori, le 10 mai sort ton livre, ton premier livre. Oui. Qui s'appelle « Une fille ne devrait pas dire ce genre de choses ». Tout à fait. Mais finalement, on ne te l'a pas beaucoup dit alors ça. On ne me l'a pas beaucoup dit depuis que je fais ça, bizarrement. Mais dans... Dans la vie, quand tu étais très vulgaire en général, on te disait de te dire de... Quand même... Même pas, parce qu'en fait, je suis quelqu'un... Tu dis trop prolapse. Oui, exactement, voilà. Je suis quelqu'un d'assez peu vulgaire dans la vie. OK. C'est vrai. En fait, t'as l'air de bien te tenir, à priori. Voilà, en société, je me tiens bien. Mais justement, quand vous sortez un tout petit peu de certains sentiers battus, les gens sont énormément surpris que ça puisse sortir de la bouche d'une fille. Il y a tout un truc quand on est petit, enfin une petite fille, où on nous dit qu'il faut se méfier des garçons, il ne faut pas parler mal. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on se traîne depuis des années. Et en fait, ça ressort dans ce bouquin-là. Et finalement, ce n'est pas sur ce compte-là où je pense que d'emblée, je donne toute cette vulgarité. Et limite, on ne va rien me dire parce que je pense que les gens voient que de toute façon, je continue en fait. Oui, et puis de toute façon, les gens que ça n'intéresse pas, à un moment, ils sont choqués, ils ne reviennent pas. Mais du coup, le livre parle de quoi ? Parce que ce n'est pas toutes tes phrases mises dans un livre. Non. C'est un livre. C'est un livre. Alors, ça en fait partie, en fait, je raconte un petit peu cette histoire sur Instagram, finalement, ce mur, pourquoi il est là. J'explique un peu qui je suis, la personne que vous voyez là. Et la personne qui est sur ce mur, c'est moi qui l'a fait parler. Mais c'est plus des inspirations extérieures ou sociétales, en fait, que je mets ici. Mais c'est... J'ai perdu le fil. De quoi elle est par le livre ? Ah oui, oui. Tout simplement. J'espère que tu es au courant. Oui, je décortique certaines punchlines. J'en reprends, je crois qu'il y en a 25, à peu près, que je reprends et que j'explique parce que il y a matière, en fait, finalement. On apprend que tu l'as écrit en Suisse. Oui. Il y a plein d'inspiration que j'explique pour parler des femmes, de la vulgarité, un petit peu de l'humour beauf et pourquoi est-ce qu'il serait uniquement masculin. Enfin, voilà, il y a ce mélange des genres que j'explique où moi, j'aime cet humour beauf, mais comme je peux aimer des choses tout à fait... Tu peux aller au musée, par exemple, et passer un bon moment. J'aime aller au musée. Ouais. Si, promis. On a fait le tour du... Très bien. ...du sujet. Parfait. En bref, d'Axelle. En bref. Ça se passe dans la province du Buriram, en Thaïlande. Tu es déjà allée ? Non. Moi non plus. Shanita Kwedrum, je suis désolé, je ne sais pas le dire, est une femme qui travaille dur. Toute la journée, elle a ramassé des cannes à sucre et elle est exténuée. Et elle est un peu sur les nerfs. Mais elle se dit, bon, je vais rentrer et mon mari m'aura certainement fait un bon repas. Elle rentre chez elle. Alors qu'elle s'attendait à sentir une bonne odeur de viande grillée, elle ne sent rien du tout. Et elle découvre que son mari n'est pas là. Non, il n'est pas là. Il est allé boire un verre avec ses copains et elle n'a absolument pas préparé le dîner. Pas gentil. Alors Shanita, elle décide de donner une bonne leçon à son mari. Donc, nous, on se dit, donnez une bonne leçon à son mari, elle va lui faire la morale, elle va l'engueuler un petit peu, elle va peut-être se faire à manger que pour elle. Et puis lui, il se débrouillera, il se fera sa bouffe et tout ça. Mais non. Non, 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 non. Elle va aller chercher le harpon, elle va lui percer le pénis avec et elle va le remuer dans la plaie. Je ne suis pas un homme, mais ça fait mal. Vous avez vu, j'attrapais une anguille et il y a mon mari au bout. Il était tellement saoul qu'il ne s'est rendu aux urgences que le lendemain. Attention, l'info est vraie, a priori. Et moi, ça me fume. 17 points de suture à la bite. 17 points de suture. Alors, soit le mec a un truc monstrueux, soit elle a traversé des deux côtés et ça a été des points de suture de partout. Et puis 17, et lui, il était bourré comme un... Elle l'a charcuté, quoi. Ouais, ouais, il ne doit pas rester grand-chose à sucrer. C'est comme les knackis qui explosent au micro-ondes. Oh, mon Dieu. C'est horrible. Tu as l'image ? Oui, je l'ai tout à fait, là. Des images de knackis explosées. Il est l'heure du point de la semaine. Parce que vu que tu es là et que c'est une spéciale sexe, je me suis dit... Mais vu que je n'ai jamais vraiment trouvé le point G... Tu as trouvé le point J. J'ai trouvé le point J. Et il est là ! C'est pas mal. Il est là, le point J. Ça fait peur, sur le point, comme ça. Ah oui ? Ouais, ouais. On se dit, si tu vas le chercher, là, tu vas... Ah, ben, ben, ben... C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais trouvé le point G. C'est parce que j'étais trop fort avec mon point J. Ouais, je pense. Je pense que c'est un coup à 17 points de futur, aussi. C'est pour ça que j'ai une ex qui m'a dit « T'es bourrin. » C'est ça ? En plus, on ne se connaissait pas. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ça, effectivement. En bref, de Tenshou. Ça se passe à Nice dans un centre de rétention. Alors, attention, c'est important. Ce n'est pas un centre de détention, mais un centre de rétention. Et les centres de rétention, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est un centre où on reçoit des gens qui ont fui leur pays. Et en fait, avant de les dispatcher en France ou dans d'autres pays pour savoir s'ils pourront avoir des papiers, etc., etc., ils sont donc retenus dans cet endroit. Donc, c'est un centre de rétention. Et donc, dans ce centre de rétention, il y avait des moments de la prière. La prière... Donc, parfois, dans ce centre de rétention, il y avait des musulmans et des fois, ils faisaient la prière. Sauf que, il y avait une gardienne de cet endroit. Donc, pas gardienne de prison, mais gardienne de centre. Je ne sais pas comment dire. Une fonctionnaire police qui n'était pas très courtoise avec ces gens. À ton avis, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ce n'est déjà pas un lieu super cool, donc... Un des étrangers a dit qu'elle faisait tout pour nous foutre la haine. Donc, elle ne devait pas respecter... Elle devait vraiment se moquer de la prière ou, en tout cas, intervenir peut-être pendant qu'il faisait quelque chose. Exactement. Pendant la prière, elle diffusait dans les enceintes de tout le bâtiment, au moment même où ils allaient faire la prière, du porno. mais un bon gros porno avec des... Ah ! Ah ! Ah, t'es un ange descendu du ciel ! Mets-moi ton sperme dans la bouche ! Sodomise-moi ! Ce qui cassait un petit peu le côté sacré de l'événement. Mais là où cette fonctionnaire de police est magistrale et j'aimerais la rencontrer, c'est qu'elle faisait ça pendant la prière, mais quand elle croisait les gens du centre hors prière, elle leur demandait s'ils ne voulaient pas avoir des rapports sexuels avec elle. D'accord. Parfait. Donc je pense qu'on a un petit truc au niveau de la sexualité, un truc qui n'est pas complètement... Certainement une frustration. Une petite frustration, ouais, ouais. 15 personnes ont porté plainte. Ah, j'ai cru que t'allais dire 15 personnes ont accepté. Non, non. Pour harcèlement sexuel, elle proposait des relations sexuelles tarifées. C'est horrible. Alors peut-être qu'elle essayait juste de détendre l'atmosphère. Oui. Enfin, moi ça me tend un peu, ce genre de... Si j'essaie de me concentrer sur quelque chose et que, tu vois, mes voisins faisaient ça il n'y a pas très longtemps où j'étais en train d'essayer de travailler... Ils aient quoi ? En fait, je pensais qu'ils faisaient des travaux qui montaient une armoire de manière très... T'es musclée, quoi. Et en fait, non. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas des travaux et que c'était plutôt jouissif comme activité mais c'était chiant parce que moi j'essayais de bosser, quoi. Donc, quand t'essayes de te concentrer, généralement, je pense que ça, ça coupe un peu pour la prière. Alors ça date, cette histoire, en 99, 1999 ? Je sortais avec une fille qui était dans un truc étudiant à Lyon et les murs sont vraiment pas épais, quoi. Et elle avait une voisine asiatique qui était... Comment dire ? Elle criait. Quand elle avait un rapport sexuel, je veux dire, t'étais plutôt au courant. Et moi, j'allais souvent dormir chez elle mais bon, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. On baisait moins, quoi. Et tu te couches. Il y a le mur, là. Et donc, tu sais que le lit dans l'autre pièce est exactement à côté. Donc, s'il n'y avait pas le mur, tu serais dans le lit à 50 cm d'un couple et ça baisait. Des hurlements, des trucs et tout ça. Et vraiment, toi, t'es dans le lit avec ta meuf et tu fais... Bonne nuit ! Non, mais des fois, même, je pense qu'on a eu des rapports sexuels. Je pense vraiment parce qu'on s'est dit non, mais il faut qu'on y aille parce que vraiment... Regarde à côté ! Ouais, c'est ça. On va le faire. Tu ne veux pas crier ? Je sais que ce n'est pas ton truc, mais tu veux... Mais ça, par provocation, je pense que tu peux le faire. Ah oui, par vengeance. Oui, par vengeance. En bref, de Des démons. En bref. Tout commence par un père inquiet pour sa fille de 25 ans. En effet, il se demande ce qu'elle fait de sa vie et ne comprend pas tout ce qu'elle fait. Elle lui explique qu'elle travaille dans la finance et notamment dans le placement de crypto-monnaies. Bon, lui, il ne comprend pas. Comme tous les parents, d'ailleurs. Ok. Crypto... Ok. Voilà. Mais ça le travaille quand même parce qu'il trouve qu'elle a un rythme particulier. Et tout va basculer. Voulant certainement faire une recherche sur la crypto-monnaie, il va cliquer par erreur sur un lien terrible et cliquer par erreur sur le bouton Oui à la question Avez-vous plus de 18 ans ? Et le drame commence lorsqu'il tombe par hasard sur le compte OnlyFans de sa fille. Bon, qui sommes-nous pour juger ? Même moi, j'ai eu un compte OnlyFans. Oui, j'ai cru comprendre ça. Ah oui, t'as vu des photos. Mais attention, c'est pas fini. On ne jugera pas. Fort de cette découverte, il se dit Oh non ! Ma fille tarisse des photos à poil d'elle sur le net ! Et de là, il se dit Oh mon Dieu ! Et si ma fille était une dépravée sexuelle ? Et donc, il va faire un truc que personne ne devrait jamais faire dans la vie. Surtout, si on est parent. Il va taper le pseudo de sa fille dans la barre de recherche Google. Non, pardon. Pornhub. Et là, il va dire Oh non ! C'est pas bien du tout ! Mais ! Non ! C'est pas ça ! Non ! Non ! Ils sont deux, ma chérie ! Et tu vas me demander comment se termine cette histoire. Déjà, pourquoi il regarde ? L'information devrait suffire, je pense. Mais... Oui ! Ça se termine comment ? Alors, j'ai eu peur parce que franchement, je me suis imaginé des choses où je me dis non seulement il regarde, mais ça entraîne des envies et je ne veux pas penser à ça ou il se crée un compte en effet. Ou il se branche devant les photos de sa fille. Non, 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 non ! Non, non ! Non, 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 voilà ce qui s'est passé. Il a décidé de lui en parler, ce qui est pas mal. Ah ! C'est-à-dire... calme que ce qu'on pensait, là. Revant l'abcès OnlyFans. Oui. Et ça s'est passé à peu près comme ça. Tu sais, ma fille, je ne t'en veux pas. Tu as le droit de faire ce que tu veux si tu me garantis que tu es en sécurité. La réponse a été Mais putain, mais papa, mais t'es un gros dégueulasse d'aller sur des sites pornos ! Elle s'est fâchée fort et a décidé de ne plus jamais parler à son père. Non, mais c'est pas vrai. Alors que la communication, c'est bien, quoi. Il prenait sur lui, en fait. Et elle, ça veut dire que cette fille était persuadée que son père ne verrait jamais son site parce que son père ne peut pas être un gros dégueulasse. Il a juté dans ta mère. Mais oui, c'est la base. Si tu existes, c'est qu'il a baisé. C'est qu'il aime le cul. Même si on n'aime pas se le dire, c'est vrai. Mais oui. Alors, est-ce qu'il est allé voir des vidéos de sa fille, je suppose que tu n'as pas de fille, mais qui fait du porno, c'est oui ou non ? Alors, si elle faisait du porno... Je n'ai pas de fille. Non. Mais si j'en ai une, je veux que ce soit une badass et qu'elle fasse ses propres choix. Donc, si c'est son business... Alors, c'est sûr. Je ne veux pas dire que je préférais qu'elle soit comptable. Ce n'est pas sûr non plus, tu vois. Mais je pense que j'accepterais. Mais je n'irai pas voir. Je ne veux pas voir ça. Bisous à tous les comptables qui nous regardent parce qu'il y a plus de comptables qui nous regardent. Ma maman est comptable. Voilà. Plus de comptables qui nous regardent que de gens qui font du porno, je crois. Oui, je pense au prorata. Et prorata, les comptables, ça les fait kiffer. Prorata. Oh ! Il y en a deux qui ont joui. Prorata. Ils vont regarder la vidéo en boucle. Prorata. Il a dit prorata. Putain, il a des lunettes et il dit prorata. Mais dis donc, ce ne serait pas le moment de la promo ? Allez, on y va. C'est la coupure promo. Et c'est la première fois où je fais une pub en collab. Et je suis très content de faire cette pub en collab avec Plaque-moi sur ton mur. Donc, Niki. Et en plus, c'est une collab. De collab. Puisque c'est Lilo qui fait une collab avec Diesel. Donc, c'est une marque de sextoy hyper classe qui fait une collab avec une marque de vêtements hyper classe. Donc, toi, tu as eu quoi ? Ils t'ont offert quoi ? Ils m'ont offert un Sona Cruz. Montre-le à l'image. C'est un aspirateur clitoridien. Ok. Alors, je vais scoop. Je n'ai pas de clitoris. Mais on m'a dit, parce que j'ai parlé avec des gens qui ont des clitoris. Et on m'a dit que c'était génial. Vrai ou pas ? Vrai. Je confirme. Je suis très heureuse. Je suis très, très heureuse. On m'a dit que c'était mieux qu'un homme. C'est différent. Mais ça se complète bien. Et quand il n'y en a pas, c'est sûr que c'est beaucoup mieux qu'un homme. Rappelez-vous. Non, ça me va. Je vais rester là-dessus. Ça se complète bien. Rappelez-vous. Et moi, j'ai eu un Thor 2. Parce que toi, c'est un sonachron. Moi, j'ai eu un Thor 2. Et alors, crois-moi que c'est super aussi. Donc là, je mets mon pénis ou votre pénis. Vous le mettez à l'intérieur. Et donc ça, c'est un stimulateur clitoridien. Par contre, moi, tout seul, c'est pas ouf. Mais, comme tu disais, ça se complète bien. Ça se complète bien à deux. Donc, pourquoi Lilo et Diesel ont fait une collab ? C'est parce qu'en fait, ils se sont dit, en mettant une marque de vêtements que tout le monde connaît, liée à la marque Lilo, qui est une marque de sextoy que tout le monde connaît, peut-être que les gens arriveront un peu plus à en parler et casser le peu de tabou qui reste autour du sextoy, en parlant de sextoy comme on parle de vêtements, finalement. Tu vois, par exemple, on vient de le faire. Tu m'as dit que c'était super. Et moi, je suis jaloux de votre clitoris. Et alors, qu'est-ce que t'aimes dans ce produit ? En plus des orgasmes qui t'apportent. Oui, ça forcément, mais il est doux, il est soyeux et en plus, il est rouge. Et c'est la seule fois où ils ont fait ça. Donc, c'est à noter, ça fait très hot. Oui, c'est un rouge hot. Et normalement, en fait, il y a plein de types de couleurs. Mais là, c'est la première fois qu'ils utilisent cette couleur comme ça. Et les deux sont liés, j'ai envie de dire, comme les anneaux. Ils sont liés. Ouais, bon, il faut avoir une référence Seigneur des Anneaux, mettre un sextoy dedans. Mais des gens l'ont déjà fait. Vous pouvez chercher sur Internet. Moi, j'ai testé le produit avec mon chat. Oh ! Non, 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 non. J'ai posé l'appareil allumé sur un bureau. Il s'est mis à trembler. Mon chat a eu peur. Ah ! Je n'ai pas testé l'appareil avec mon chat. Ne me mettez pas un hashtag animaux. Tu me rassures, parce que franchement, non. On remercie donc Lilo et Diezel pour ses cadeaux. C'est plus elle qui est contente que moi, au final. Mais dès que j'ai testé, je vous le dis dans les coms. Moi aussi, je veux savoir. Oui, voilà. D'accord. Je t'enverrai un mail. Mais pendant que je l'utilise. Et si ça vous intéresse, il y a un lien juste en dessous pour cette promo. Voilà. C'est juste en dessous de la vidéo. Merci Lilo. Merci Diezel. Je vous en dirai des nouvelles. On passe à En Bref, de Tetsuo. Niki. Oui. Tu aimes les expositions. Oui. Est-ce que tu connais l'exposition Hyperréalisme ? Ceci n'est pas un corps et c'est à Lyon. Non. Non, non. Elle a lieu jusqu'au 6 juin 2022. Vous avez le temps, puisqu'on est le 10 mai. Il y a exposé des sculptures très réalistes de corps humains. Et voici une photo pour donner envie. Pardon. Tu n'as pas envie ? Non. C'est rigolant. Super. Bon, ce n'est pas si hyper réaliste que ça, mais c'est bien fait. Oui, c'est bien fait. C'est un bébé un peu âgé, quoi. Alors que là, ça, c'est une sculpture. Ah ! Ah, ça, c'est très bien fait. Donc, ça s'appelle Hyperréaliste. Et alors, là-bas, il y a des gens à poil, des gens qui baisent, des sortes de parodies d'attaques des titans. On ne peut pas tout montrer parce que sur YouTube, on va se faire ban, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On est démonétisé très souvent. Mais si vous êtes près de Lyon, vous pouvez aller voir. Et il y a des gens qui baissent en statut. Voilà, ça peut être très intéressant. Le 25 mars, donc c'est trop tard, l'expo a organisé une visite spéciale où tout le monde pouvait venir. C'est-à-dire ? C'est une invitation ? Non. Ah, nu. Le 25 mars dernier, des gens, ils sont allés et ils étaient à poil. Le truc, c'était on ne montre pas, on ne s'exhibe pas, on est tout simplement. Un retour à l'essentiel, détaché du paraître, permettant de vivre pleinement l'expérience de visite de manière originale. On va expliquer à des organisateurs. Pour le coup, c'était quand même un peu de la branlette quand même. C'était genre, on est tout nus, on est tout nus. Non, je pense que c'est ça quoi. En tout cas, Ariel, tu habites Lyon. Je connais ton goût pour les gens tout nus, donc j'espère t'y aller. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Sache qu'au palais de Tokyo et à la cinémathèque, ils l'avaient déjà fait, des soirées nues pour visiter une expo. Par contre, ce n'est souvent qu'une soirée. Donc, si tu veux visiter un truc à poil, et vous aussi, il faut être sur le qui-vive. C'est vraiment très... Mais peut-être qu'une boîte de comptables va faire ça très bientôt. Vous pouvez venir visiter notre boîte. Et si vous dites prorata, on sera très contents. Alors toi, est-ce que tu irais visiter une expo à poil ? Non. Tu n'es pas dans le naturisme ? Ah oui, non, je suis beaucoup trop pudique pour ça. On ne croirait pas, mais non, ça me mettrait excessivement banalette. Parce que tu as des vêtements, donc je te crois. Tu serais venu nu, tu m'aurais dit que je suis hyper pudique, je t'aurais fait... C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bad News 166, à 14 minutes 57, Davy dit, en parlant des prénoms... Un jour, on est sûr qu'un enfant va sûrement se rappeler Azerti. Ah ouais. Ou QWERTY, c'est aux Etats-Unis. Effectivement. Apparemment, aucun petit Azerti n'est encore né chez nous, ou QWERTY chez nos amis anglo-saxons. Par contre, en cherchant, je suis tombé sur un truc intéressant. L'effet QWERTY. On le rappelle, QWERTY, ce sont les 6 premières touches du clavier américain. Sur sa gauche, donc. D'après les chercheurs, comme 90% de la population mondiale est droitière, moi je suis 100% gaucher. La main du pied et de l'œil, je suis pas fier de ça. Les prénoms, qui se situent plutôt sous la main droite sur le clavier, seraient vus plus positivement que ceux sous la main gauche. Ils sont plus faciles d'accès. Bill Gates et Steve Jobs ont donc indirectement influencé le baptême de milliers de petits américains depuis une trentaine d'années. Encore au-delà de ce que disait Davy avec les prénoms Hashtag, Arrobas, Siri et compagnie. Perso, j'ai déjà vu un Homer Michel dans une école. Homer-Michel. Et mon pote Lionel avait une gamine qui s'appelait Humugulstru, et son cousin Rukier. True story. Par contre, faut arrêter de colporter la légende urbaine de Clitorine et Masturbain. Vous avez toujours un débile, qui jure ses grands dieux, qu'il connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui assure en avoir déjà vu. C'est faux. Je vous invite à consulter la page Facebook de la LOC, L-O-E-C, la Ligue des Officiers de l'État Civil. Ils sont très très bons. Je les salue et je les remercie pour tout leur travail de fond. Enfin, si vous appelez votre enfant Sylvain, Davy ou Thomas, on s'engage à vous envoyer une photo dédicacée. Et si par contre vous planifiez de l'appeler Pampoitou, avortez. Au revoir les badonettes. Au revoir mec ! Merci beaucoup Sylvain. Et en plus, maintenant je sais que tu as un string tatoué sur ton corps. Non, c'est faux. Ça serait tellement nul. Le mec, il a des tatouages trop ouf. Et au niveau du zizi et du cuit, il a un faux string. Tring très moche. On passe tout de suite à la bad news perso de Dr. Tooby Hayes. Bonjour, bad news. Salut, Dr. Tooby. Je m'invite à vous conter une histoire qui m'est arrivée pendant mon adolescence. Nous sommes en 2011 et à cette époque, j'ai 17 ans et je vis ma première histoire d'amour. Yes. Ah, les premiers émois amoureux de jeunes adolescents. Ma copine et moi ne sommes pas dans le même lycée mais nos établissements sont mitoyens. Les élèves partagent donc des espaces communs comme le gymnase. Chelou. Nous avons donc le rituel avec ma copine de nous retrouver derrière le gymnase le mercredi après-midi. Nous passons tous nos après-midi à échanger de langoureux baisers et à nous imaginer après le bac. Le chômage donc. C'est lui qui a écrit ça. Et arrive ce fameux après-midi. Nous sommes à notre endroit habituel. Pardon, je connais cette bonne news et je ris déjà. Nous sommes à notre endroit habituel à faire la même chose que d'habitude. Nous rouler des pelles. Les alentours du gymnase sont déserts. De nombreux couples s'y retrouvent d'habitude mais cet après-midi là, c'est le calme plat. Personne à l'horizon. Nous sommes les seuls sur place. Depuis déjà un petit moment quand quelque chose, du moins quelqu'un, vient troubler notre tranquillité. Devant nous, se tient un homme vêtu d'un simple t-shirt et rien d'autre. Le gonze à la bite à l'air. Nous l'appellerons donc Hubert. Hubert la bite à l'air. Il semble assez satisfait de la réaction qu'il provoque et engage une conversation en me fixant moi et uniquement moi d'un regard vicieux. Bonjour. Vous me trouvez comment ? Moi. Mais casse-toi espèce de malade ! Lui. Ouais. Ma bite. Ma bite, vous la trouvez comment ? Moi. Mais je t'ai dit dégagé, je vais appeler les flics ! Ma copine et moi nous levons. Hubert n'est pas menaçant et affiche une mine déconfite. Une fois, les policiers évoqués. Nous partons nous installer plus loin. Et Hubert continue. Oh non ! Oh non pas la police ! Je vais encore aller en prison et on va encore me mettre des trucs dans l'anus. Je remarque qu'il dit cette phrase avec une intonation légèrement enjouée et Hubert s'en va la bite à la main. Mais ce n'est pas la fin de notre histoire car Hubert est déter. Il revient. Cette fois, Hubert a une idée en tête. Il passe devant nous, nous ignore et se dirige vers une poubelle. Entre temps, Hubert a fait tomber le t-shirt. Il est désormais complètement nu et fouille frénétiquement dans la poubelle. Nous le regardons en silence et ne comprenons pas trop ce cirque. Je sors mon téléphone et décide d'appeler la police. C'est à ce moment-là, dans un acte parfaitement inattendu, que Hubert brandit une bouteille de perille. Déterminé, Hubert se tourne vers nous et place la bouteille sur le sol. sans préliminaire et à sec et de manière énergique. Oh non ! Hubert s'assoit sur la bouteille et la bouteille s'enfonce directement ! C'est affreux ! On le regarde complètement médusé. Hubert prend bien soin de ne pas croiser nos regards, mais c'est tout de même mis en face de nous. C'est pas vrai. C'est horrible. J'appelle les flics. Pendant que ça décroche, Hubert continue son cirque et se lève la bouteille. Bien coincé dans son fondement et se dirige vers un mur. Police secours. Oui, bonjour. Oui, il y a un exhibitionniste derrière Gilles Naze. À côté du lycée, il faut venir tout de suite. Ah, oui, on voit qui c'est. Il est devant vous là ? Oui, et il s'enfonce des trucs. Pardon ? Face à mon appel, Hubert abandonne son mur, sa bouteille de perillé et décampe la bite toujours à l'air. Quelques mois plus tard, ma copine croisera Hubert dans le bus, habillé et accompagné de sa femme et de son enfant. Oh non, c'est tellement horrible. La bagnoisse du jour de Mélo, trouvée dans Futura Santé. Les escargots ! C'est tout ? C'est ta réaction ? Je ne sais pas ce que tu vas pouvoir dire en commençant par les escargots, mais ça me fait peur en fait. Tu as manges les escargots ? Je ne mange pas d'animaux. Ah oui, c'est vrai. Les escargots, c'est hermaphrodite. On va parler aujourd'hui de pseudo-hermaphrodisme. Qu'est-ce que le pseudo-hermaphrodisme ? Tout commence à l'hôpital Pristina au Kosovo, où un homme de 67 ans se présente pour se faire soigner sa hernie inguinale. Ça fait mal ça, hein ? Oui, c'est mon bro. D'accord. Bon, on m'a opéré. D'ailleurs, j'annonce, on est le 10 mai et dans quelques semaines, en 2021, j'ai fait les couilles et en 2022, je fais l'anus. Mais vous en saurez plus dans l'émission. Information très importante. La thrombose hémorroïdaire. Bon courage. Merci. Et en commençant l'opération de son hernie inguinale, les médecins se disent « Mais quand même, regardez, il a une couille mal placée. Mais c'est pas qu'une hernie. Cet homme va mal. » Mais bon, ça les empêche absolument pas d'opérer. Ils commencent, et là, dans le sac scrotal du patient. On n'a vraiment pas envie de mettre un doigt dans le sac scrotal. Dans le sac scrotal du patient, ils font une découverte extraordinaire. Une structure en forme de poire de plusieurs centimètres de long qui fait penser à un utérus. Et là, ils se disent « Oh putain ! Un pseudo-hermaphrodite, il a un utérus accroché à ses couilles ! » Peut-être avec un langage plus médical. C'est ce qu'on appelle le syndrome des canaux de Müller. C'est marrant parce que Müller, c'était le nom du gars au collège qui disait « Le conseiller d'orientation ? » Ah oui ! Et il regardait les garçons sous la douche, il s'est fait virer. Pensez à toi, M. Müller. Une anomalie congénitale découverte en 1939. On n'a recensé depuis cette date que 150 cas. Donc c'est très très peu. Normalement, avec le développement du fœtus, il a les structures anatomiques nécessaires pour devenir l'un ou l'autre. Ok ? Et suivant son évolution, il va donc abandonner l'un ou l'autre. Mais il arrive que dans des cas rarissimes que les canaux de Müller inhérents à la femme persistent chez l'homme. Pour mieux comprendre, voici un schéma. C'est une image, l'image A-H-M-R. Et là, tu vas tout comprendre, ça va être plus clair. C'est eux qui ont publié ça sur le site. Donc, voilà. Hommes, enfin, c'est plus clair, quoi. Tout à fait. Pour toi, c'est plus clair. Et je pense que pour les badounettes, c'est plus clair. Donc dans les commentaires, vous pouvez écrire plus clair. Donc le mec, à 67 ans, il se réveille de son opération et on lui dit, monsieur, vous avez un utérus. Ah, mais ça explique tout. C'est pour ça que j'aime Grey's Anatomy. Forcément. Non, rien à voir. C'est pour ça que vous avez des goûts de merde, monsieur. C'est un peu sexiste, ça. On ne peut plus faire de blagues. Mais si, tu as le droit. Mais en fait, Grey's Anatomy, moi, j'ai regardé il y a très longtemps, ça fait des années que je ne suis plus. Ah ben, 11 saisons. Ah ouais ? Tous les comédiens sont morts, sauf l'héroïne. C'est ce que j'allais dire. Et là, elle était dans le coma dans la dernière saison. Je ne regarde pas Grey's Anatomy. Tu vois ? J'ai un utérus, putain. Normalement, le gros problème, c'est que si tu as cette anomalie là, cette anomalie là, c'est que tu es stérile. Mais ce monsieur a eu trois enfants. Donc bon... À part s'ils ne sont pas de lui. Ah ! Merde ! Bad news ! Tu as un compte Instagram ? Oui. Donc c'est plaque-moi sur ton mur. Tout à fait. Le livre est sorti aujourd'hui. Le lien est en dessous pour aller l'acheter. Nous aussi, on a des trucs. On a un Patreon, on a un Tipeee, on a un YouTube. Vous pouvez vous abonner. Pour envoyer vos bad news, c'est mababnews.gmail.com Et quoi dire d'autre ? Je te laisse la fin. Vas-y. Je suis très nulle en impro. Ah, OK. Merci de me suivre. Merci à ceux qui me suivront. Merci à Davy. Merci à tout le monde. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501